Je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer une jauge de progression sur Adobe Premiere Pro. Vous allez tout d'abord créer un cache de couleur en faisant un clic droit sur la barre de projet puis aller dans l'onglet nouvel élément puis cache de couleur. Vous allez ensuite choisir la couleur qui vous correspond. Je vais ici par exemple une jauge blanche. Vous allez ensuite sélectionner votre cache de couleur et l'insérer dans votre montage. Une fois que c'est fait, vous allez dans la bibliothèque d'effets et rechercher l'effet transformation. Vous allez ensuite ajouter l'effet soit en faisant un double clic gauche sur l'effet ou alors en maintenant clic gauche et en l'insérence dans votre cache couleur. Une fois que c'est fait, vous allez ensuite décocher la case échelle uniforme puis vous allez régler la hauteur d'échelle à 2 puis largeur d'échelle à 50. Vous allez ensuite configurer le point d'ancrage horizontal à 0 puis vous allez ensuite régler la position horizontale pour replacer la jauge au centre. Une fois que c'est fait, vous allez ensuite activer le chrono au niveau de la largeur d'échelle. Allez dans l'onglet montage et ajouter une nouvelle image clé à la fin de la vidéo puis allez sur le premier point clé et régler la valeur à 0. Vous avez toujours la possibilité d'inverser les valeurs de vos images clés si vous souhaitez à l'inverse une jauge qui diminue. Et voilà, vous pouvez maintenant facilement créer une jauge de progression sur Adobe Premiere Pro. Et si vous voulez savoir comment créer un timer sur Premiere Pro, nous avons également une vidéo dessus et le lien se trouve dans la description. Et voilà, n'hésitez pas à donner vos meilleures idées en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute. A k m